Hey, cette vidéo est sponsorisée par moi-même ! Eh bien, où j'en suis dans l'avancement de cette mise à jour ! Allez, moi je vous laisse avec la vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Ouais, c'est toujours pas mal quand même ! Ouais, c'est le seul truc qui réussit ! Hey ! C'est tous ses amis, c'est quand allez-vous ? Moi c'est plutôt nickel ! Coucou d'études ! On se retrouve en l'équipe ! Rétrovive, bonjour à tous ! Et on se retrouve en l'équipe ! Son vs Dad ! On remonte le temps sur les jeux de basket ! Les jeux de NBA pour être plus précis ! Quoi qu'on pourrait faire des jeux NC et l'université d'Illinois contre UCLA ! Ouais, ouais ! Voilà ! Bon, et on se retrouve en l'équipe ! NB Live ! 14 ! 14 ! Et oui, on continue notre parcours ! On repart à l'endroit où on était, normalement ! Et voilà ! Et donc, qui en couverture ? Un joli Kyrie Irving ! Avec le maillot des Cavs ! Oui ! Un jeu qui vient de nous coûter 2€ ! On l'a acheté il n'y a pas longtemps du côté de Nevers ! Un dribble dévastateur ! Propulsé par le système de dribble révolutionnaire Boonstek ! Oula, ça donne envie ! Pour un contrôle et une réactivité authentique, NBA Live 14 combine l'art du basket avec la science d'A-Sport Ignite ! Ignite, Ignite ! Ignite, pardon ! Désolé pour l'accent ! La nouvelle génération des jeux de basket est arrivée ! Des graphismes nouvelle génération pour des détails au réalisme époustouflant ! Avec Damien Ligard ! Moï Dayme ! Et Ricky Rubio là ! Oui, Ricky Rubio ! Le système court Zero met à jour plus de 70 stades de joueurs après chaque match NBA ! Et ça bien sûr, c'était à l'époque ! Un jeu qui a 10 ans ! Oui ! Et oui ! Vous êtes vieux ! Ça ne nous rajeunit pas ! Je ne me souvenais plus de ce EA Sports Ignite ! C'est le moteur de jeu ! D'accord ! Moi qui préférait c'est les Bulls bien sûr ! Tu n'y as jamais joué ? Non je n'y ai jamais joué ! Moi non plus, ça tombe bien ! Mais je pense que c'est la première fois que je lance, c'est la dernière ! D'accord ! Je n'ai pas l'intention de dire jouer je pense ! Bienvenue dans le mot d'entraînement ! Voulez-vous jouer au mode entraînement de NBA Live 14 ? Non ! Alors, un menu qui ressemble vachement au menu des FIFA de cette époque-là ! Entre deux, Ultimate Team ! Je ne sais absolument pas à quoi ressemblent NBA Live Ultimate Team ! Je n'ai jamais réussi à trouver une seule image sur internet de ce à quoi ça ressemblait ! Si vous connaissez quelqu'un qui en fait, mettez-nous un petit message ! Et vu que maintenant les serveurs sont fermés, je ne sais pas à quoi ça ressemble ! Donc voilà ! Alors, jouer entre deux, face à face ! Donc là c'est le mode en ligne, Ultimate Team, Future Stars, ça c'est la carrière joueur, Dynasty c'est la carrière, c'est le mode ma ligue, mygm, Ye Hoopsnet, mon profil, feu en direct, flux en direct ! Et puis personnalisé, gestion d'équipe, générique, paramètres, gestion d'équipe ! Allons faire un petit tour des effectifs ! Allez, on l'a déjà fait, mais on va rappeler qui est le numéro 1 de la draft ! Oui, c'est bien évidemment Anthony Bennett ! Et oui ! Et on a l'un des pires top 5 de l'histoire de la draft ! Numéro 2, Victor Oladipo ! C'est dommage qu'il se sauve laissait lui, Victor Oladipo ! Lui, il a sauvé un peu la mise ! Numéro 3, Autoporteur ! Numéro 4, Cody Zeller ! Et numéro 5, Alex Len ! On peut même rajouter le numéro 6, Nerlens Noël ! Le 7, Ben McClemore ! Après, Cantavius, Caldwell Pop sauve un peu la mise ! Premier tour de draft, il y a 3 joueurs All-Star ! Oladipo, Giannis Antetokounmpo, et Rudy Gobert ! Et Rudy Gobert ! On a quand même 2 grands joueurs ! 15-1 Antetokounmpo, et 27 Rudy Gobert au niveau de la draft ! Ouais ! Alors, les Hawks, qui sont pas loin de leur saison folle, où il y a 3 All-Stars, d'ailleurs, l'année où ils font une saison folle ! On a alors Ford, Paul Milsam, Jeff Stigl, Louis Williams, Elton Brand, John Jenkins, Dennis Schroeder, Kyle Korver, Kyle Korver qui est 92 à 3 points ! Jared Hennigan a démarré, Carole, Ok, Perro Antic ! Les Celtics, d'encore Rajon Rondo, Jeff Green, Geraldo Wallace, Avery Bradley, Brandon Bass, Kelly Olinic, Chris & Prime ! Rajon Rondo, c'est juste le dernier survivant de la génération du titre de 2008 ! Oui, oui, mais en même temps, lui, il était jeune, quand il y a eu le titre en 2008 ! Les Nets, de Deron Williams, Paul Pierce, c'est Joe Johnson, Kevin Garnett, la maison de retraite ! Et puis après, on arrive, Brooke Lopez, Jason Terry, pour continuer la maison de retraite ! André Kirilenko, pour continuer un peu plus ! André Blach ! Je pense que c'est l'un des effectifs les plus monstrueux qui existait ! Mais que de vieux ! Dans leur prime, ça aurait été... Incapables de faire quoi que ce soit ! Oh, Mason Plumlee, Sean Livingston... Si les mecs avaient été dans leur prime, pourquoi pas ? Non ! Non ! Les Bobcats ! Dernière année des Bobcats, si vous voulez ! Oui, je pense ! Al Jefferson, Kemba Walker, Michael Kit Gilchrist, Ben Gordon, Cody Zeller, Loa, justement, Cody Zeller... Non, mais ça fait que... Bientôt, tu vas l'avoir, Andrew Bynum ! Ouais, mais c'était un sacré joueur ! Il aurait un peu plus de plomb dans la tête, et il était un peu moins... Physiquement, il aurait été un peu plus costaud, je pense que ça aurait fait un très très bon joueur ! C'est vrai que j'ai regardé les finales NBA 2009 et 2010, c'était assez intéressant, Andrew Bynum ! Jared Jack, Dion Waiters, Alan Toggi, Tyler Zeller, Anthony Bennett, le voilà ! Et Tristan Thompson ! Les Mavs, encore Dirk Nowitzki, 35 ans, Monta Ellis, Vinsou, 36 ans, Sean Marion, elle est là aussi, on peut parler un peu de Maison de Retraite, le Frosé Calderon, David Harris, Samuel Dalembert, Wennington, Der Juan Bershain Larkin, qui est parti du côté de l'Anne WFS Istanbul, vous le savez ! Deux ans après leur seul titre ! Ouais ! Les Nuggets de Danilo Gallinari, Ty Lawson, Kenneth Farid, Javale McGee, c'est jeune ! André Miller, c'est moins jeune ! André Miller ! Nate Robinson ! Par contre, au niveau de la raquette, là, entre Javale McGee et Kenneth Farid, je peux vous dire que là, ça doit contrer à mort et ça doit défendre dur ! Randy Foy, Wilson Chandler, Evan Fournier ! Timothée Moskov ! Queen Simula, Jordan Hamilton ! J'ai fait un très bon match avec Moskov ! Les Pistons, The Josh Smith, Brandon Jennings, Greg Monroe, Sean Sibylev, c'est vieux ! André Drummond, Rodney Stockier, Will Bynum, KCP, Charlie Villanueva, Jonas Jerebko, Kyle Singler, Luigi Datome ! Légende européenne, Luigi Datome ! Cette équipe n'était quand même pas si mal que ça ! Oui ! Les Warriors du MVP Curry ! Non ! Non, c'est pas cette année-là qu'il est MVP ! Je m'ai 15-14, c'est la finale, c'est Curry et MVP cette année-là ! Curry et MVP, je crois bien cette année-là, c'est le premier MVP de Curry ! Non, je vais vérifier ça ! André Iguadola, qui est le meilleur joueur avec Stephen Curry, Clay Thompson, David Lee, Harrison Lensan, Drew Bogut ! Là, on a de la raquette, David Lee, Andrew Bogut, c'est magnifique ! Mary Spites, Drummond Green, Jermaine O'Neill, Nemanja Nedovic ! Mais non, c'est Kevin Durant ! C'est Kevin Durant cette année-là, le MVP ! Ah, je croyais ! Non, c'est l'année d'après, l'année de la révélation, là, ils sont encore dans le process ! Les Rockettes de James Sardon, Dwight Howard, c'était pas mal ! Homer H6, alors je rappelle que selon plusieurs personnes, James Sardon est meilleur que Dwyane Wade ! Donc, qu'est-ce que Dwyane Wade savait faire de plus que James Sardon ? Eh bien, la réponse, c'est gagner des titres et jouer en défense ! J'ai peut-être mangé un peu moins de pizza ! Ouais ! Jeremy Lin, Chandler Parsons, Patrick Beverly, Aaron Brooks, Ronnie Brewer, Omri Caspi, Donat Asmoti Jonas ! Voilà, j'allais dire Indiana Jones, non, Indiana Pacers ! Paul George, Roy Evert, Danny Granger, David West, Louis Scolas, c'est correct, effectivement ! Lance Stephenson, Ian Miley, une de ses dernières saisons ! Les Clippers, avec CP3, Blake Griffin, l'époque Lope City, Jamal Crawford, JJ Raddick, D'André Jordan, c'est quand même beau ! C'était quelque chose ! Et puis c'était sympa à regarder ! Darren Collison, Matt Barnes, Jared Dudley, Antoine Jamison, c'est vieux ! Willie Green, Reggie Bullock... On revient sur Mullens, qui était quand même un joueur ultra-gant et assez maigre ! Quoique 124 kilos, on n'a pas tant que ça ! Les Lakers sont vers après ! Les Grizzlies de Marc Gasol, Mike Conley, Zach Randolph, Tony Allen, Tayshon Prince... On est sur la fin d'une génération, du côté de... Ed Davis, Quissi Blandexter, Kostas Koufos, Nick Calates, Mike Miller... Que cherches-tu ? Non mais je vous regarde un peu cette soirée... Le Hit, avec maintenant le Big 3, LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosch, Ray Allen... Toujours là, Mario Chalmers, Shane Batty, Greg Oden... Norris Cole, Michael Bisley, Chris Anderson, LeBurnman, Udonis Asselm... Bonne retraite à toi ! Joël Anthony, Rashard Lewis... Purée ! J'avais même pas que Rashard Lewis avait joué au Hit, moi ! C'est pour finir ! Les Bucks ! O.J. Mayo, Larry Sanders, Carlos Delfino, Ersan Iliasova... Karen Butler, Luke Rydnour, Gary Neal, Brandon Knight, Zaza Pachulia, John Ekpeudo... Chris Middleton, Nate Wolters... Et le voilà Yanis, seulement 61 Général, c'est magnifique ! Miroslav Raduica... Les Wolves de Kevin Love, Kevin Martin, Nicolas Pekovic, Ricky Rubio, Corey Brewer, Chase Boudinger, Joseph Varell, Luke Mbamut... Dante Cunningham qui est passé par le MSV juste après... Alex Eichfed, Ronnie Curiaf, Shabazz Mohamed, Gorguy Dieng... Les pelles d'Anthony Davis, Drew Holiday, Ryan Anderson, Tyreek Evans... C'est pas trop mal à rendre... Eric Gorman... C'est pas mal pour l'équipe du siècle ! Oui c'est pas l'équipe du siècle ! Il y a quoi ? Alfarou Caminou en remplaçant... Alfarou Caminou... Jason Smith, Anthony Moreau, Austin Rivers, Josh Childress... Et ça coupe de choix improuvable... Josh Childress, légende de l'Olympiakos également... Darius Miller... Très bien... Lénix de Melo, Tyson Chander, Jair Smith, Iman Shumpert, Andrea Bargnani, Le Stud... Toujours là... Raymond Felton au Meta World Peace... Je ne scotche pas cette équipe parce qu'il y a quand même un paquet de mecs déglingués... Oh la la la... Beno Udry, Pablo Frigoni, Kenyon Martin... Oh la la la... Tim Barnabé Jr, Colaldrich... Oh la la la... Citez-moi des joueurs normaux dans cet effectif... KD, Westbrook... Finaliste de conférence ! Sergi Bacca, Tabo Sefolocha, J.R.M. Milan, Nick Collison, Reggie Jackson, Kendrick Perkins... Derek Fischer, André Roberson, Steven Adams... J'aime bien la tête de Steven Adams... Achim Thabit... Encore un loupé de la refs... Le Magic... Aaron Afalo... Nicolas Vucevic... Un jeune Vucevic... Victor Oladipo, le voilà... Jamir Nelson, toujours là... Tobias Harris... Glenn Davis, le Big Baby... Andrew Nicholson, Maurice Harkless... Ido Turcoglou, toujours là lui aussi... Jason Maxfield... On est aussi un peu sur la fin des finalistes de 2010... 2019... Kylo Kwid... J'ai confondu les deux saisons... Les Sixers de Tadeus Young, Evan Turner... On est en plein dans le process là... De loin quand même... De loin... Jason Richardson... Michael Carter Williams... Avec sa photo... De draft... Ouais... Spencer Owes... Nerlens Noël, le voilà... Est-ce qu'on a un autre joueur ? Kwame Brown... Voilà... C'est mon odieux... J'ai demandé... Brandon Davis... Willis Thompson... Ouais bon... Les Suns... Derrick Bledsoe... Ebeka Okafor... Goran Tragic... Gerald Green... Mark Reef-Maurice... PJ Tucker... Marcus Morris... Alex Len... Ça a été top 5 de draft... Je rappelle ça... Archie Goodwin... Miles Plumlee... Ok... Tu vois... Ils ont vu sa taille... Ils n'ont pas regardé le reste... Je pense... Alex Len... Les Trailblazers... De la Marcus Aldridge... Damian Lillard... Wes Matthews... Nico Batum... Demi-finaliste de conférence... C'est une grosse équipe... Ouais... Une grosse équipe... Earl Watson... Will Barton... CJ McCollum... Dorel Wright... Robin Lopez... Meyers Leonard... Victor Claver... Ok... Les Kings... De Marcus Cousins... Marcus Santon... Wesh... Derrick Williams... Haïti... Isaiah Thomas... Jason Thompson... Il y a un petit côté Mbappé... Fais voir... Qui ? Isaiah Thomas... C'est un petit peu quand même... Ben McElmore... Travis Outlaw... Carl Hendrick... John Salmon... C'est pas la pire équipe du jeu celle-là... Ouais... Jimmer Fredette... Tu retires tout ce que t'as dit... Jimmer Fredette... Qui est quand même dans l'équipe 3-3 de basket des Etats-Unis... Qui a été championne du monde... Ou vice-championne du monde... La dernière vice-championne du monde... Les Spurs... Qui finiront baguer... Tony Parker... Tim Duncan... Les dernières danses... Et la première pour Kawhi... Danny Green... Corey Joseph... Bobo Diao... Marco Bellinelli... Nando Decolo... Matt Bonner... Thiago Splitter... Patty Mills... Aaron Baines... Tout ce qu'il faut dans une équipe des stars... Et des joueurs de devoirs... Et ça... Vous allez loin avec ça... Et je rappelle quand même... Je pense que c'est l'un des plus beaux jeux collectifs... Regardez cette finale 2013-2014 contre Miami... C'est l'un des plus beaux jeux collectifs de l'histoire... Ils ont éteint les hits... Impressionnant... Les Raptors... Rudi Gay... Demar DeRozan... Kyle Laurie... Rudi Gay... J'avais pas de souffert qu'il avait joué aux Raptors moi... Amir Johnson... DJ Augustine... Terrence Ross... Tyler Hansbro... Landry Fields... Steve Novak... Jonas... Valanciunas... Ok... Quincy AC... Très bien... Ok... Utah... On a pratiquement fini... Ne vous inquiétez pas... On va bientôt pouvoir aller au jeu... Tray Burke... Gordon Hayward... Tray Burke... Brandon Rush... Derek Favors... Alec Burke... Ines Kanter... Richard Jefferson... Jeremy Evans... Le Larui... Andrey Biedrins... Ok... Et les Wizards qui élimineront les Bulls cette année-là au premier tour de John Wall et Bradley Bill... Martel Webster... Marcine Gortat... Otto Porter Junior... Nene... Trevor Ariza... Garrett Temple... Trevor Booker... Glenn Rice... Al Harrington... Chris Singleton... Kevin Serrafin... Yann Veseli... Les Légendes du Fenerbahce Beko Istanbul... Ouais... C'est parti... Comment est-ce que ça a pu éliminer les Bulls ? Il va falloir expliquer-moi... Un Bill et un Wall sur leurs nuages... Je pense que... Offensivement c'était quand même terrible les deux... Une paire d'arrière incroyable... Ouais mais en face c'est lourd aussi... Ouais... Derrick Rose est blessé... Ouais... Je pense pas que Noa soit non plus au top du top cette année-là... Bah non c'est l'année où il finit 10 poils... Ouais... Alors non... Alors non... Je dis des bêtises... Elle est entre deux... Mais toi... Je suis à domicile... Tout à fait... Du coup moi je vais chercher les Chicago Bulls... Toi tu vas prendre les Los Angeles Lakers... Avec les logos un peu en 3D... Ouais... C'est pas difficile... Alors 45-37 la saison d'avant... Ouais... Mais cette année-là 48-34 pour les Bulls donc éliminés au premier tour de la conférence... Et un joli... Euh... 27-55 pour les Lakers... Avant dernier de la conférence West... C'est l'année juste après la superbe idée... Kobe, Nash... Et... Mello... Howard... Ne reparlons pas de tout ça... S'il vous plaît... Allez... Je vais prendre un jeu en rouge je pense... A moins qu'il y a un maillot... Ah il y a un superbe maillot à manche... C'est moche... Les maillots là... Ouais... Ok bon je vais pas en rouge personnellement... Bah allez tiens je vais me faire le maillot en manche... Ah bah alors moi aussi tiens... Allez... Allez... Mario spécial Noël... Euh... Paramètres de jeu... 5 minutes... On va jouer en... Ouais... On accélère un nom... Valeurs plus aptitudes... Oui... Faut le CV... Non... Remplacement auto... Oui... Annonce mouvement auto... Euh... Fatigue... Oui... Il y a pas de l'histoire de temps mort... Jobilité... Règle... Audio... Graphique... Euh... C'est graphique... Euh... Ligne de fond... Basse... Ok... 5 de départ... Mais on va voir vas-y toi de ton côté... Par contre... Je vais faire remonter car il faut pas plaisanter... Eric Murphy... Tony Snell... Nazir Mohen... Mark Eastig... Mike Dunleavy... Tash Gibson... Et il y a des joueurs qu'on n'avait pas... Surtout qu'est euh... Ok... Toi de ton côté... Tu l'as fait remonter alors... En remplaçant ? Oui... Je l'ai fait remonter en remplaçant tout à fait... À mon avis tu te le remonterais à la place de Tig... Peut-être parce que sinon il va être loin sur le banc... Ils vont pas te le faire... Alors de mon côté... Chris Kaman... Pau Gasol... Wes Johnson... Jody Mix... Steve Blake... On rappelle que... Kobe Bryant... A été blessé... Une bonne partie de la saison... Nicky Hong... Jordan Hill... Xavier Henry... Sean Williams... Jordan Farmer... Steve Nash... Kobe Bryant... Robert Sacré est inactif... On nous a mis le bout du bout là... Allez... On va le faire jouer à la place de Jody Mix quand même... J'ai un peu de... Et Steve Nash aussi tu vas faire play quand même ? Ouais... Attends par contre je vais remonter ça un peu... Steve Blake... Xavier Henry... Tu fais pas remonter Robert Sacré ? Voilà... Tu vois... J'ai ma réponse... J'ai ma réponse... Voilà... Bah écoute... On est parti... On rappelle 13 victoires à 0 pour toi... Si vous avez regardé... On a déjà fait NBA 2K14... Donc vous pouvez comparer les deux jeux... Si il y a une comparaison à faire... C'est parti ? Et là... Je vous rappelle que c'est ma première victoire... Comment on va... Le shoot c'est Y ? Non c'est X... C'est X... Oh... Oui ça change pas... Alors toujours avec l'habillage ESPN... ESports... On a Sunday... Il suit bien le truc... Ouais... NBA Sunday... Le logo des boules en 3D... C'est affreux... Alors ça c'est une image... Avec un vieux PNG dégueulasse... Alors comme d'habitude... Les graphismes qui vont être pas trop mal... Mais tout le reste va être nul... Écoute le NBA Live 16... Je l'ai pas trouvé si mauvais que ça... Comment ça ? Comment ça ? Bon là les graphismes en fait... Je retire ce que j'ai dit... Même les graphismes sont nuls là... Oula... Par contre les têtes sont affreuses... C'est ce que j'ai dit... Je retire... Absolument ce que je viens de dire... Ah... Derrick Rose... Ouais... Il monte même pas... T'as encore jamais réussi un gros gros match... Avec Derrick Rose... Ouais mais c'est très dur de faire des gros matchs... Avec les meneurs de jeu... Sur les jeux de basket... C'est souvent les arrières... Parce que c'est les premiers à porter ballon... Ils donnent la balle... Et il la revoit pas derrière... Oulala... Allez... Maillot à manche... Chris Kiamman... Donnez le ballon à Chris Kiamman à l'intérieur... Il a bouffé noix... Oh je l'ai ! Allez c'est parti... Oula... Déjà nâché à la ramasse... Jimmy Butler... Ca commence bien... Le jeu est nu... Je vous promets... C'est horrible... Vraiment... N'achetez pas ce jeu... Même... Même à 50 centimes... Ca les vaut pas... Alors imaginez les mecs qui l'ont payé 60 balles à la sortie... 2 euros... 2 euros... Alors... On a... On a profité de l'aubaine... Oh... Pour le retour en zone... Allez Carlos... Ou c'est space pour marquer un panier... Ca... De partir d'un côté... Et de... Je lui ai demandé... Je lui ai demandé d'aller vers le panier... Je tiens à le préciser quand même... Pao... Qui est bloqué par Boozer... Allez vers Deng... Rose... Avec Deng... Avec Boozer... Avec Deng... Rose... A 3 points... Non... C'est beaucoup trop court... Allez faut que je prenne des rebonds... C'était mon gros défaut... Sur NBA Life 16... Là j'ai eu une... 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 Attaque complète... Oh... 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 Le rebond il est pour Wes Johnson... Oh... Qui marque... Ouf... Allez Derrick... Qui s'amuse un peu avec le ballon... Vas-y Derrick... Voilà il a profité... Tranquille... D'une ouverture... Ouais... C'est même plus une ouverture... Il n'y a pas d'être sur NBA Life... C'est affreux hein... Ouais... Ouh... Oh... Oh... L'interception de Joachim... Allez mon Jimmy... Allez mon Jimmy... Allez mon Jimmy... Avec Boozer... Qui peut monter au dunk... Oh... Vous avez quand même travaillé un peu entre NBA Life 14 et NBA Life... C'est... Bah... Non je crois... Oh Joachim Noah... Fall intercepter Kobe Bryant... Oh... C'est loupé... Le ballon... Et pour Butler... Pour ma première victoire... Je vous rappelle... Allez Joachim... Non... Oh non... Oh non... Qui l'avait ? Carlos Boozer... Deja moins 6... L'interception de Jimmy... Carlos... Oula... Le rebond est pour Noah... Qui se fait bloquer... Ah la la... J'ai... J'aurais dû ressortir le ballon là... Kobe... Avec Kayman... Ah quand même... Bien vu pour une fois Kobe là... Il a pas fait n'importe quoi... Derrick Rose à mi-distance... Oh non mais... Je me suis loupé... On va ressortir avec Boozer... Dingue... Butler... Vas-y Jimmy... Ah non... Je sais pas pourquoi il s'est arrêté comme ça... Il a pull up alors que je lui ai demandé d'aller vers le panier... Nash... C'est bien fermé... Gazole... Allez il faudrait que ça bouge un peu... Ah il faut le rebond... Il est pour Jimmy... Il débatte cette action ligne de fond... Vas-y Derrick... Tranquille avec le flotteur... Plus 6... Oulah... Jimmy... Attention face à Kobe... On va jouer à Kinoa... Qui l'intercepte ? Oulah... L'erreur... J'ai rien compris... Oulah... Le Waldenk a failli contré Steve Nash... Comme d'habitude c'est beaucoup du jeu de transition... Allez Joachim... Kim ont ton dunk... Et là je sais pas qui a pris... Mais il l'a pris... On va voir ça... C'est Gazole... C'est Gazole qui a pris... Ouais... Ouf... Oulah... Oulah... Gazole a bien pris là... Oup... Papa Kobe... Voilà... Il est passé... Fais la passe mon son de bonsoir... Oup... Oup... Jimmy... Non... Oh non mais... Ça recommence... Oh la la mais c'est quoi ça... Joachim... Oh allez... Le... La balle est pour Rose... Carlos qui était grand ouvert... Vas-y mon ton dunk... Oh non... Carlos Booser... Attention Steve Nash qui est... Ouais... Il était en train de boire... Je sais pas... De faire un check au... Au spectateur conseil... Kobe Bryant... Ouf... Allez... Eric... Dernière action... De ce... De ce premier carton... Jimmy a trois points... Oh non... Le remont pour Carlos... Montaudanque... Réclencher un nouveau shoot... Plus six... Steve Nash deux points... Mais aussi deux pertes de balles... Plus six à la fin du premier carton... Tom Thibodeau... Le coach... Des... Des boules... La plus belle action... Tom Thibodeau... Oui... Je sais pas qui est le coach de l'écart... C'est... Byron Scott ou... Ah non... C'est Tom Thibodeau... Je pense que c'est Byron Scott... Mais... Dommage qu'on ait pas les stats tout de suite... J'aurais bien voulu voir... Ce que ça a donné... Bon... On fait rentrer les deuxièmes cinq... Là j'ai peur... Jody Mix... Oulala... Nick Thibodeau qui était... Qu'est-ce qu'il fait ? Je demande la balle dehors... Là il était... Ok... J'ai Marquis Stig... Oh... Je l'ai... Je l'ai demandé à Nazir... Oh non non... Marquis Stig a trois points... Oulala... C'est quoi cette grosse brique ? Ouf... Attention... Steve Blake... Robert Sacré... Il est passé... Et ça rentre... Essayez de faire un match de trainer... Pas préombre de trop de l'écart... Vas-y Mike... Photo offensive... Charging... Photo offensive... Charging... Oh... Retour déjà de Gazole... On peut pas laisser cette pauvre équipe... Ouais... Quelqu'il y a là... Je l'ai pas trouvé... Robert Sacré est sorti à laisser sa place à Pao... Vaut mieux... Hésite... Oh... Papa... Oh non... Intercepté... C'est quand même un gros problème de banc... Pao... Oh... Ok... 18-18... On va prendre un tambour... Je voulais faire un petit match de trainer... Comment je fais pour... Avec les flèches... C'est vrai... A chaque fois que je veux... Oh non mais... Dépêche-toi qu'il reste plus beaucoup de temps... René-moi... Il est où Pao... Ah ouais c'est bon... Allez c'est reparti... Tig... Oh là il s'en sort pas c'est pas vrai... Non c'est trop court... Ah ouais j'ai testé... J'étais à égalité... Il fallait bien que je fasse un petit quelque chose qui... Changer de l'ordinaire... Ah mais j'ai pas eu de... J'ai pas eu les changements que j'ai escompté là... Tache Gibson... Qui monte au dingue ? Le mec euh... 30 secondes après le temps mort... Il se rend compte qu'il a pas l'histoire qu'il voulait... C'est que t'as pas validé tes changements... Ohhhh... J'ai rentré avec un peu de chance... Bien joué Pao... Dans quel monde est-ce que ça, ça rentre ? Bah il passe dessous... C'est normal que ça rentre... Ouais mais... Le rebond il est... Oula... Elle est pour moi... Jody Mix... Ça y est ça rentre ? Non pas pour moi... C'est le vrai 5 majeur qui rentre là... Donne les vies... Oh la la... Ouais... Le rebond est pour Tache Gibson... Oh non mais mince... Ça recommence ce rebond là... Ça recommence... Coby... Oh le rebond... Et pour Gasol... Oh il monte au dunk... Tiens... Oh... On revoit ça... Il est quand même eu un peu de camping dans la raquette là... Elle a monté l'attente hein... Bon il se passe bien dessous... Des deux côtés... Il y en a eu chez moi... Il y en a eu chez toi hein... Du camping... Ouais mec Donne les vies... Tranquille... Tranquille... A mi-distance... Mais n'importe quoi... On va aller ballon à Coby... Ah... 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 Dommage... D'O.S. Johnson qui la touche... Voilà le Jimmy... Oh non la grosse brique... C'est pas vrai... Oh l'interception de Marcus Teague... Il l'a donné trois fois trop tard... Nazir Mohamed... Aïe 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 aïe... Me faire dunker dessus par Nazir Mohamed... Ça fait mal quand même... Steve Nash... Coby... Chris Cayman face à Nazir Mohamed... Oulala... Nazir Mohamed qui se fait rentrer dedans... Bon... Un paro... Bon... Un paro... Aller Jimmy là... Tu m'en rentras un... Mais c'est pareil... Le revoir pour Tach Gibson... Mais je shoot encore pas là, il fait quoi là ? Il est bien côté opposé, il y va pas. Moi ça m'en malade ça. Oh ben Nazir ! Tranquille, c'était une H, tranquille. Ma 50 unit est ouf, nul. Mais c'est pas vrai ! Ouais Marlon ! Comment est-ce que mes touches, shoot à 3 points, rentre pas, ils sont ouverts, je réussis bien mon timing. Oh non ! Oh non ! Mais non, il n'y a rien ! Ok, rentrée de ma peinture. Ah oui, j'ai Brian qui est sorti. Ça va te faire du bien ça. Voilà ! C'était trop dur. J'en ai une bondée de beaucoup avec les Scammon. Oh non, Joachim Noir au buzzer ! Ah bon, je vais prendre combien en deuxième mi-temps ? 28-28 ! 28-28 à la mi-temps ! Les Lakers go ! Par contre, c'est du body paint là, c'est pas des vrais vêtements. Le ESPN half-time report. Il n'y avait pas de commentaire, il y avait des commentaire-sœurs ? Euh, non, je n'ai pas fait gaffe. On a tout coupé. Ah non, on ne va pas couper les commentaire-sœurs. Alors, fais voir ton leading scorer des Bulls. Leading scorer des Lakers. 8 points, 8 points, 4 points. Ouais, toi ? Leading scorer des Bulls. 10-6-4. Oh là là, dans quel monde on vit avec Carmelo's Booser à 10 points ? Allez, le Player of the Arms. Qui est le Player of the Arms, si j'y arrive ? Wired Bulls, tu peux entendre... Ah, mais on n'entend pas. Ouais, c'est bien. Ou Ascolda, on regardera. Ou Ascolda, et on finira par les top plays. Alors, qui est le Player of the Arms ? C'est Booser. Carlos Booser, ouais. Il a fait un gros travail, notamment au rebond. Il a marqué beaucoup sur seconde chance. Mais il y a eu quelques passes d'ess' aussi. C'est bien joué. Ouais, pas OK, c'est déjà intercepté. Cameron qui est un peu contre-temps. Là, regarde, une seconde chance. Ouais, ouais, ouais. Wesley Johnson, bon, il est plus petit, mais quand même. Du coup, 10 points. 5 sur 6. Who Ascold, qui était froid ? Jimmy Butler ? Ouais, ouais, bien vu. Ah, petite déception de ton côté. Beaucoup de shoots à 3 points qui ne sont pas rentrés. Je ne sais pas comment c'est Booser qui ne sont pas rentrés. Mes shoots étaient ouverts, le timing était bon. Alors, j'ai pris des rebonds après. Juste une petite précision. Ne shootez pas 3 points sur ce jeu. Oui, il y a 1 sur 7. Ouais. Dont un magnifique 1 sur 5, 0 sur 5 à 3 points. Et alors, les top plays. Number 3. Contre-attaque. Sur transition. Ensuite, on passe vers le... Qui est-ce ? Nazir Mohamed. Là, Kobi. Qui passe à l'extérieur. Bon rebond. Ça rejoue là. Et voilà. Et là, il attend bien que ça saute. Il y a eu du camping dans la raquette. Mais il a ressenti, hein, je te le signale. Et le poster dunk. Ah non, c'était pas le poster dunk. C'était pas le poster dunk. Non, c'était la plus belle action de poster dunk. Allez, c'est la deuxième mi-temps ? Ouais. Il y a du suspense, messieurs, dames. Est-ce qu'il va y en avoir jusqu'au bout ? Allez, c'est reparti. Avec mon starting 5. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ah, Carlos, qu'est-ce que tu fous ? Il était loin. J'en ai profité. C'est peut-être le match de gazole. Derrick, il n'y a personne dans la partie. Oh non ! Il y a des mecs qui s'enlèvent au dernier moment. Contré, voilà. Ah, le rebond est pour Pao. Mais c'est frappé. Merci, Pao. Je te passe avec le holding, avec Rose. Oh, j'ai cru qu'il allait marcher sur la ligne. Allez, Joachim. Ah non, mais il fait n'importe quoi en défense, là. Allez, un stop défensif. Voilà. Au début de deuxième mi-temps de Pao. Mais non ! Ah oui, voilà. Il est bienvenu par derrière. Ça, c'est de la défense. Mais, Carlos, qu'il s'enlève. Mais qu'est-ce qu'il... Mais qu'est-ce qu'il fait ? J'ai cru qu'il était sorti. Ah non ! Voilà, j'ai voulu jouer trop collectif. Ah ! Allez, Jimmy. Ah non, pousse-toi pas de devant. Oh, Kevin, il a eu peur. Il a vous dit, je vais me prendre un bus dans le nez. Oh ! J'ai très grand ouvert. Il était un peu gourmand, là. C'est pas mon jeu, ça. C'est pas mon jeu. Ah ! Jimmy, il est K2. Il est K2. Ça fait mal. Oh là 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 là. J'ai fait une grosse défense. C'est concret ! Voilà ! Il fait n'importe quoi. Le holding, il est parti à la pêche. Et Jimmy a trop fort ! Voilà le réveil de Jimmy. Il tombe à pic. Il n'en avait pas mis un à trois points. C'est intercepté. Ouh là, j'ai eu peur. Ouh là, mauvaise passe pour moi. Derrick. Non, le réveil est pour Joachim. Non, quand même pas, quand même pas. Et c'est équilibre, la fleur ! Il a fait le petit sidestep qu'il fallait. Oui, Brian, qui calme un peu tout le monde, là. Allez, la faute, purée ! Ouf ! Ah ! Ouf ! Maquet ! Je m'enflamme un peu, là. Oh là, retourne mon banc, en plus. Pourquoi ils font jouer Marquis Stig à la mène et pas Kirk Heinrich ? Je comprends pas. Oh non ! Mais la mauvaise passe ! Mais il m'a fait quoi ? Mais il m'a fait quoi, Steven Nash ? Attends, je vais juste... Est-ce qu'on peut gestion d'équipe ? Kirk Heinrich, voilà. Ok. Vas-y, mon Jimmy ! Oh non, c'est un peu court ! C'est la faute, là ! Dans tous les cas, ça amène au même truc, alors bon. Oh là 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 ! Oui, il s'est intercepté ! Allez, Jimmy ! Mais non ! Purée, plus 6, c'est pas vrai d'avoir fait un début de carton comme ça pour finir comme ça, là ! Contre la page de Tash Gibson ! Oh non ! Allez, Jimmy ! Oh non, dommage ! Ouf ! Mais c'est pas vrai ! Oh, j'ai été naïf à l'intérieur ! Oh là ! Oh, le réveil de Jimmy Butler qui tombe à pic ! Là, le comte de Steven Nash, je sais pas ce que m'a fait Joachim, là. Non, aïe, 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 aïe ! Il y a eu de la vache, hein ! Oh là 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 ! Allez, c'est reparti. D'accord, il met absolument pas... Oh, il y a un mélange, je l'a demandé vers Heinrich ! C'est contré ! C'est contré ! Mais il y a le rebond ! Oh non ! J'en ai marre de prendre que des contres, là ! J'en ai marre de prendre que des contres, là ! Non ! Oh si ! My Dennevi à 3 points ! Il fait très mal celui-là ! Oh non ! L'interception de Serge Gibson ! Heinrich ! Non ! Il faut peut-être pas rêver non plus ! Oh 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 ! Elle est pas haut, fais tout ! Oh non ! Oh la mauvaise passe ! Il fait pas tout, il fait n'importe quoi surtout ! Et retourne mes titulaires, en partie ! Il adore Mark Eastig, hein, Andy Life ! Ah non ! J'ai aimé un peu fin à l'hémorragie, là, ça fait pas de mal ! Oh non, allez ! Comment ça, j'ai shippé ! Ah, Joachim qui s'enlève ! Allez ! Il faut remonter point par point ! Allez, Joachim ! Mais il s'est bâché ! Oh, comment ça, Joachim qui m'est un ! C'est scripté ! Ça prend le temps mort ! C'est IS mort, c'est scripté ! Fais-moi rentrer l'Eric ! 8, 7, 6, 5... Tu fais quoi pour... Faut que je fasse B ? Ouais ! Fais gaffe, c'est à Steve Blake ! 2, 1, B ! C'est bon, normalement ! C'est bon ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est trapé ! Oh ! Non ! C'était pas là qu'il fallait donner ! Oui ! Il met un coup à Joachim ! Ça revient à deux points ! Ça revient à un point ! caro ja 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 ouh là j'ai peur quand il fait ça mon tabac au lieu de faire ça c'est n'aiment bref on offends si phares mais assez moins c'est moins méchant que Ah oui il se rétabille bien Le match de Pao Je l'a demandé vers Joachim Montodoc Allez il faut que j'arrive à faire un stop Et repasser devant au moins une fois C'est un match ultra défensif Ah non la faute de Jimmy Oh non Ah là là il fallait ce rebond C'est contré il faut le rebond Il le faut Pioré Non Oui Oh j'ai bouffé un temps fou là Oh non Oh allez Oh c'est dur Mais le rebond c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Mof Il y a Jimmy Butler qui s'amuse un petit peu avec le ballon L'UAL DEN Oh non Plus ça A moins d'une minute de la fin Non c'est back C'est l'autre Oh j'ai mal à la tête Ah c'est Mike D'Antoni le coach Oh purée Dépêche-toi 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 Jimmy Butler il ramasse Pao On revoit ça Pao qui prend Une nouvelle fois C'est loupé C'est fini Oh là Non A nouveau Oh non Jimmy Oh il n'y a pas de charge là Allez 8-0 pour finir Ça m'a tué Oh le plus 10 Et voilà Plus 10 Oh là là Bon match Aïe 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 J'avais fait ce qu'il fallait Le petit sidestep là de Jimmy Il y a les 2-3-3 points qui font très mal Et t'as 2-3 contre qui sont mortels aussi Là regarde la poire Je suis trop naïf là-dessus Ah j'étais pas loin de ma première victoire Ouais Avec le tout premier match où on va en prolongation Pass game wrap up Allez Qui est le leading scorer des Bulls Butler Oh là là Le réveil de Butler en deuxième mi-temps 12 Pour Boozer Et toujours pas pour Nache Pour Rose je veux dire Alors Leading scorer Lakers Pas haut à 18 14 pour Brian 4 pour Cayman Il y a un gros gap là quand même Ouais Et Brad Qui est même pas à 50% Bon Player of the game Jimmy Il n'y a pas de top plays Purée Non il n'y a pas de top plays Alors Qui est le player of the game Jimmy logiquement Il était cold Il est très haut Jimmy Butler 1 sur 7 en première mi-temps Oh là là Le contre qui fait mal Je pense que contre On a été pas mal 3 2 3 18 points 2 rebonds 3 blocs 8 sur 16 T'es passé d'un 1 sur 7 7 sur 9 Ouais Et voilà Ah j'étais revenu à 1 point Avant le money time Et je craque Allez les stats call 52% 54% au tir Je pense que les rebonds Faut encore une grosse différence Regarde T'as 53 tirs J'en ai 46 28 sur 53 28% 3 rebonds 4 sur 14 T'en auras pas mis Non mais non J'en ai quasiment pas tenté On n'a pas de tiré de lancer C'est une première Et voilà 17 rebonds 11 rebonds 11 contre à 5 Aïe 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 Si je pensais que t'en avais pris plus que ça Tu vois Non non Ok 13 points sur deuxième chance Voilà Les 11 points d'écart 10 points d'écart Ils sont là Faut pas les chercher plus loin 13 points d'erreur du banc Contre 8 Ouais 44 points dans la raquette à 50 Ok On va faire les stats joueurs par joueurs Ouais Alors Les points 18 points pour Butler 12 pour Booser Tache Gibson 6 Rose 6 6 pour Noah 5 pour Deng 5 pour Don Lévy 2 pour Mohamed Mark Eastig n'a pas marqué Et Kirk Heinrich non plus Ok 3 1 3 2 Petite ligne de stats Jimmy L'air bon 6 pour Noah 4 pour Booser Ouais Les passes d'Est 5 pour Rose Encore une fois Même s'il marque pas beaucoup de points Il distribue Il fait jouer C'est le boulot d'un meneur Il fait le boulot d'un meneur Il fait ce qu'il faut 6 interceptions Pour Joachim Ouais Là tu exploses T'es record Et 3 comptes pour Butler Ok 50% d'outils Du coup 8 sur 16 3 sur 4 6 sur 7 Ok A 3 points 1 sur 1 pour Deng 1 sur 2 pour Deng 2 sur 7 pour Butler Relancer On en a pas tiré Alors qui c'est 5 rebonds offensifs Pour Joachim Et il a fait mal Il prend 4 sur le rebond Défense C'est dingue Niveau des ballons perdus Qui a perdu 3 ballons C'est le meneur Ouais c'est le meneur Ok De ton côté On y vient On y vient On y vient Ok Les rebonds 3 pour Caïman Et Gazol C'est historiquement Pas 3 rebonds C'est une faiblesse Les passes d'ess 6 pour Kobe Bryant En plus de marquer Il aura distribué Ouais tout à fait 2 interceptions Pour Nick Yang Et Jody Mix 2 blocs Pour Steve Nash Et Jordan Hill Ok d'accord Au shoot 9 sur 13 Pour Pao 7 sur 16 Regarde la seconde T'as pas été mal Regarde ça C'est un plus Moins positif Jody Mix C'est un plus 7 Ouais ouais Pas de tir à 3 points Rentré Et j'en ai essayé Beaucoup Fais voir T'en as essayé 3 Ah oui Fais voir Il y a Kobe Qui les a tentés Et Jody Mix Les rebonds Qui a pris Rebond off Pao Et Wes Johnson 3 rebonds défensifs Pour Chris Caïman Du coup Et balle perdue 3 pour Steve Nash Ouais Il y en a un peu trop De balles perdues Ouais Aïe 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 Le shot sharp Là on voit Les 2 tirs à 3 points De Jimmy Butler Tête de racket Celui où il tapait Sur la ligne Ouais Et on voit aussi Le shoot de Luol Deng Et moi regarde Il y a quasiment pas Un shoot en dehors De la racket Ouais Ok Et bah voilà Pour ce petit NBA Live 14 Aïe 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 Avis final Sur ce NBA Live 14 Une catastrophe Tu vois autant J'ai bien aimé le 16 Autant je trouve Que celui là Il est affreux Bah oui On est d'accord Au moins là dessus Ce NBA Live Est affreux Bon on repart sur du 2K La prochaine fois Rendez vous sur 2K 13 2K 12 2K 11 2K 10 Et on repassera NBA Elite 11 N'oublie pas NBA Elite 11 Et on repassera Et on repassera sur du Sur du jeu de foot Pour compléter notre collection Ouais Puisqu'on a deux petits jeux de foot Qui nous attend Plus 3 1 2K 3 1 2 3 4 5 5 jeux de foot À faire 5 jeux de foot Et oui Ah bon Oui puisqu'on a 4 PES Et un autre jeu À faire Voilà Ok Bon 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 Et bien moi les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez plu Vous connaissez sa chanson Si vous avez un petit pouce bleu A vous avez acheté Si c'est pas déjà fait A me suivre sur Enfin rejoindre mon serveur discord Allez me suivre sur twitch Et surtout mes réseaux sociaux Dans la carte d'Antonin Oui à reprendre Voilà Bon Et bien écoutez Moi je vous dis très bientôt Allez au revoir Ciao